Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va aller très rapidement. Voilà comment la vidéo va se passer. La vidéo va porter sur deux axes, mais avant ces deux axes là, je vais d'abord vous mettre une petite partie d'une émission qu'a fait mon entier avec Showbuzz il y a crois, je crois, deux ou trois jours. Et c'est en fonction de ce sujet, dans cette vidéo que je vais mettre là, que je vais réagir. D'abord, je vais essayer de réagir par rapport aux propos et par rapport aux questions que Tarina Styl et le grand ozone posé à Maman Tina. Voilà, parce que personnellement, je n'ai pas compris le but de cette question-là parce que je ne le trouvais pas trop, trop, trop réfléchie. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et en deuxième partie, je vais exclusivement m'adresser à mon frère Olo Pacha. Parce qu'on rit avec tout, mais c'est quand on arrive au pire qu'on regrette. Je ne sais pas si ça peut le générique. Olo Pacha dit qu'il prépare un documentaire sur Arafat. Il ne pourra pas faire ça. Non, ce que je veux dire, est-ce qu'il t'a avisé ? Non, il ne m'a pas avisé. Et s'il le sort, il va en prison. Il n'a aucun droit de faire partie de la vie de mon fils. Du moment qu'Arafat est décédé, et puis bon, c'est vrai, Arafat est décédé aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui gère tout ce qui concerne Arafat, c'est-à-dire, on se dit, c'est moi sa mère. Si mon mari était là, on allait gérer ensemble. D'accord, Karine n'a pas l'air. Excuse-moi, Karine. Ils sont le documentaire, il va en prison. Mais quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui gère, c'est sa mère et sa femme, ce n'est pas elle qui devrait gérer… Il n'est pas marié, il est en concubinage. Il est en concubinage avec Carmen Yao. Il a doté ? Il est en… Ce n'est pas légal. La dot n'est pas légale. Mais en Afrique, ici, là, quand on fait dot, là, normalement… Non, excusez-moi, non. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'ai été mariée légalement à la mairie. Carmen n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Aïcha n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Aurélia n'a rien à voir dedans. Tant que tu n'es pas mariée légalement, étant une femme mariée légalement, il y a des choses… Il y a des limites. Excuse-moi, Karine. Mais moi, il y a des trucs que je veux bien comprendre. Parce que je sais que chez nous, par exemple… Chez vous, c'est où ? Non, attends, je finis. Chez nous, en Afrique, ici, par exemple. L'Afrique est vaste. Quand un mari décède, soit c'est sa femme s'il est marié, soit c'est le côté paternel, ou ses enfants, son oncle… Bon, ça, Aurélia, on ne va pas faire… Ce n'est pas pareil chez vous. Non, je vais vous demander. Ce n'est pas chez moi. On te l'accorde, Tina. On est en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord. Le concubinage n'est pas un mariage. J'allais en venir. Et je te conseille si tu es en concubinage avec quelqu'un. Non, je t'explique si tu… Non, je suis déjà mariée. Excuse-moi. C'est fini, non ? Donc, ce que tu veux savoir, je t'explique. Le concubinage n'est pas reconnu dans les droits de quelqu'un qui est décédé. Il faut te marier légalement pour avoir autorité sur les droits de quelqu'un. Là où je voulais rebondir… Tina ? Oui, Molo. Tina ? Ce n'est pas reconnu. Tina, oui. Un mariage, une d'autres, ce n'est pas reconnu dans la législation. C'est un débat. C'est un débat, voilà. On passe dessus, ce n'est pas reconnu par la loi. Ce n'est pas reconnu. Voilà, chers abonnés, merci de partager la vidéo, merci de la liker et n'oubliez surtout pas de donner vos avis en commentaire par rapport à ce que je leur dis à ce sujet-là. Vous avez bien écouté la vidéo de Maman Tina avec Chaubeuse, avec les chroniqueurs de Chaubeuse, à l'instar de Molo Koko, Ozone et Karina Steele. Il s'agit bien de l'histoire Olopatcha, Jidja Rafat et Maman Tina. Voilà, Olopatcha qui entrevoit, fait sortir un documentaire et Maman Tina qui s'oppose. Et il y a beaucoup de réactions en commentaire et j'ai bien envie de donner mon avis à ce sujet-là. Mais bien avant de donner mon avis à ce sujet-là, je voudrais vous dire ceci. D'abord, m'adresser à Karina Steele et à Ozone. Personnellement, j'ai été choqué, scandalisé, même très étonné de la réaction de ces deux-là. Je vous explique. La dame vous dit que Jidja Rafat n'était pas marié, il était marié coutumèrement. Donc logiquement, jusqu'à preuve du contraire, ni les femmes avec lesquelles il a fait des enfants, c'est-à-dire ni les mères de ses enfants, ni Kamen, ni on va dire un de ses amis, ne peuvent sortir quelque chose sans l'aviser. Ce que vous ne savez pas, je ne sais pas si vous l'ignorez ou mais c'est juste une télé commerciale qui a envie de grandir son audience, mais elle a raison. Elle a raison. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué avec Ozone et Karina Steele, c'est que la dame vous explique, elle vous explique en insistant que le mariage traditionnel n'est pas encore reconnu par les lois de notre pays. Mais je ne sais pas, on me dit que non, on est en Afrique et tout. Quand quelqu'un meurt, non, 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 on est en Afrique, mais on passe du plan légal. Et sorti une oeuvre, à titre posthume, si un artiste a besoin d'un aval, il faut prendre autorisation. Autorisation de qui ? Je pense, pour ma part, autorisation auprès de son père, mais qui n'est plus. Donc, parricoté de sa mère, qui a encore en vie. C'est elle la mère biologique. Monsieur n'était pas encore marié avant sa mort. Dès qu'il se soit marié traditionnellement. Donc, je ne comprends pas pourquoi la dame se tue à vous de l'expliquer. Et vous, vous faites comme si du genre, la dame, elle exagérait. On connaît tous le caractère de Momantina. Chose que j'ai désapprouvée plusieurs fois dans plusieurs vidéos ici, pour ceux qui me suivent. Mais, jusqu'à la preuve du contraire, elle est peut-être crache et très crue dans ses propos, mais ce qu'elle dit, c'est la vérité, elle a raison. À la base, à bien le côté de cette dame-là, bien qu'elle soit difficile, elle empêche quiconque de faire plaisir, de vouloir faire vivre son fils après sa mort. Non, elle empêche quiconque. Mais, elle a l'impression d'être un peu négligée, à la limite rabibochée par tout et n'importe qui, c'est-à-dire, comme c'est dit Jarafad, j'étais son ami ou bien j'étais je ne sais qui, je peux me lever et faire quelque chose dans son nom. Elle a été tolérante. Sinon, si elle commençait des poursuites judiciaires, beaucoup allaient être en prison. Et puis, elles allaient trouver encore qu'elle allait un peu trop fort ou bien qu'elle exagère. Moi, je pense pour ma part qu'au zone, ils sont quand même des intellectuels, même s'ils sont dans le milieu du showbiz. Parce que je pense pour ma part que dans le milieu du showbiz, il n'y a pas que des élyttrés. Mais, voilà, moi franchement, j'ai été vraiment dessus de vos questions parce qu'on me dit, vous incitez à dire que bon, il était marié par... Elle incitait, lui, mais traditionnellement. Les ayants droits, les premiers ayants droits de Jidja Rafad, ce sont ses enfants, même pas ses concubines. Vous comprenez un peu ? Elles sont dans, peut-être à la millième place, quelque part là-bas, c'est ce que vous ne savez pas. Les ayants droits, les premiers ayants droits, ce sont ses enfants. Il n'est plus sa maman vit. À un moment, voilà ce qu'on veut faire pour Jidja Rafad. Elle va faire ses difficultés, mais il faut négocier avec elle. C'est grâce à elle que vous avez connu Jidja Rafad. C'est grâce à elle que Jidja Rafad, elle est devenue légende, légende musicale ici en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas ce qui vous choque. En tout cas, la difficile, on dit des méchancetés et tout, oui. Mais elle réagit à la réalité. Elle réagit. Tu ne vas pas dire à un moment donné que tu es belle et puis elle va t'insulter. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Généralement, elle s'est dit que bon, comme il y a eu des préjugés à mon encompte, donc chacun se permet de dire tout et n'importe quoi sur ma personne. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Toi qui me parle mal, toi qui ne me respecte pas, je vais te mettre à ta place. Il faut que les gens disent que je ne connais pas ma place ou que je ne sais pas me mettre à ma place, je m'en fous. Mais voilà comment je réagis. Voilà. Comment discuter normalement ? Vous ne devriez même pas vous attarder sur cette question-là. Elle dit, demandez-moi l'autorisation. Voilà, on parle de sa grand-mère. Lui, il dit à la fois qu'elle met sa grand-mère. Mais sa grand-mère n'est pas sa mère. Moi, je ne comprends pas quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment se mentir et tout. Et quand les choses sont pires, on trouve que non, les gens sont méchants, mais les gens sont trop durs. Aïe ! Elle vous parle de la voie légale. Aux yeux de la loi, Didier Raphat n'est pas marié. Aux yeux des familles, Didier Raphat est marié. Aux yeux des traditions, Didier Raphat est marié. Ce qu'elle a dit là, c'est mauvais. Et des intérêts comme vous, elle vous le dit, elle insiste. Et vous, vous lui dites que non, mais sa femme, vous parlez de quelle femme ? Oui, sa femme. Entre nous les Africains, d'accord. Mais aux yeux de la loi, c'est sa femme. Jusqu'à preuve du contraire, les lois de notre pays ne reconnaissent pas encore le mariage traditionnel. Il faut respecter cela et passer dessus. Moi, si je coule là, franchement, vous m'avez vraiment déçu. Et puis, j'ai été vraiment choqué parce que je me dis que quand même, il ne faut pas embrouiller un peu cette dame-là. Parce qu'elle s'est tuée à vous expliquer que non, au plan légal, Didier Raphat n'était pas marié. Parce que le mariage traditionnel n'a pas reconnu par les lois de la Côte d'Ivoire. Voilà, bref, j'ai même envie de m'attarder dessus. Maintenant, j'ai envie de m'adresser à Olopatia. Olopatia, personnellement, moi, je n'ai rien contre toi. Tu te bats bien, tu es devenu entrepreneur, tu as ta personnerie, tu as tes caves. Bravo. Mais je te le dis aujourd'hui, je ne sais pas qui te blague ou bien qui te donne le courage de te lever comme ça, sans même demander l'avis à la mère Didier Raphat et comme quoi sorti un documentaire hommage. C'est ce qu'on a envie de voir, personnellement, j'ai envie de voir ce documentaire-là. Mais je me dis que même si la maman est difficile, c'est son enfant. Elle vous saoule avec ça, mais c'est une réalité en fait. Normalement, ça ne devrait pas vous saouler, c'est la réalité. Je ne sais pas qui te conseille, je ne sais pas qui aiderait toi. Ceux qui sont là, ils étaient blagués et ils te disent qu'il faut faire sortir, ça ne va pas aller quelque part. C'est parce qu'en bas, généralement, quand ça commence à chauffer, on demande pardon. Sinon, comme elle a dit, s'il n'y a pas de plainte, ils vont t'enfermer. Tu n'as aucun droit. Peut-être d'autres personnes, on est dans les sorties, ce sont les autres documentaires-là. Mais toi, tu n'as pas ce droit-là. Voilà. Tu n'as pas ce droit-là. Le papa Didier Raphat n'est plus. Il était marié à la romantina. C'est elle. Il faut la voir d'abord. Moi, je ne sais pas. Mais vous trouvez normal, tellement que vous détestez la dame, vous trouvez normal que ses amis se lèvent, disent que bon, on veut faire sortir les autres Didier Raphat. Et puis, on n'avise même pas, maman. La maman, votre soi-disant ami, vous ne l'avisez même pas. Et puis, vous dites que vous respectez Didier Raphat. Vous l'aimiez. Il faut arrêter cette hypocrisie-là. Donc, toi, tu respectes quelqu'un, mais tu ne l'as fait pas ça, maman. À la limite, en griffes, tu es maudit. Parce que je n'arrive pas à comprendre, en fait, le raisonnement derrière toute cette mascarade-là. Comment j'écoute maman Tina ? Elle ne dit même pas que, je ne veux pas que les enfants de mon ami, de mon fils sortent des choses à son hommage ou bien, fassent vivre mon fils après sa mort. Mais, elle trouve qu'il y a une foutaise derrière. Il y a un manque de respect. Il y a un manque de considération. Parce que, normalement, vous avez un projet comme Badro le fait. Pourquoi on n'a pas de problème à Badro ? Vous allez dire que c'est parce que Badro lui a fait une voiture ? Non, parce qu'avant ça, elle faisait toujours les éloges de Badro. Parce que Badro a compris que, si j'aimais vraiment Didier Raphat, je suis obligé d'aimer sa maman. Je suis obligé de respecter sa maman. Parce que j'aimais tout mon ami et frère Didier Raphat. Donc, manquer de respect à sa maman, c'est manquer de respect à la mémoire de mon ami qui n'est plus. C'est ça qui est la vérité. Mais, comme il y a des personnes qui s'attardent sur les frasques et les débois, les dérouls de cette dame-là, il la déteste. Quelle est raison ou pas ? Il ne va jamais prendre sa défense. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter un peu ce suivi-là. Moi, je te le dis honnêtement. Il ne faut pas te créer des problèmes. Je ne sais pas sur quoi tu comptes. Parce que, je me dis que, peut-être, comme peut-être que tu n'es pas le trop loin dans les études, tu t'es dit que, comme j'ai été ami à Didier Raphat, et je tiens certains de ses secrets, je peux me permettre de me lever pour sortir un hommage à son nom. Mon ami, si elle te poussie, elle va t'enfermer. Faut aller voir l'avocat que tu veux, faut aller voir le juriste que tu veux, et puis faut aller dire ce que Jean-Claire avait dit là. Si elle te poussie, elle va t'enfermer. Vous voyez, la moindre des choses, c'est de demander permission à sa famille. Donc, à maman Tina. Quelqu'un m'a sur son enfant ? Elle vous dit à son amour, ça vous fatigue ? Que j'ai maintenant manifesté son amour ? Arrêtez un peu. Genre, vous, 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 les fans ou bien les amis de Didier Raphat, vous aimez Didier Raphat que maman Tina ? Ne regardez pas son caractère. Ne regardez pas de son comportement. Vous définissez les sentiments qu'elle avait pour son enfant. Je suis désolé. C'est tout sauf ça, je ne vote pas. Dans Holopatia, d'abord même, tu as sorti plusieurs vidéos où tu as, on va dire, pratiquement nargué cette dame-là à plusieurs reprises. Ça m'étonne que certaines choses se sont passées au nom de Didier Raphat et puis c'est passé sous silence. Il faut reconnaître que cette dame a passé à un cœur de mère aussi. Sinon, s'il n'y a pas de plainte, ça ne va pas chauffer. Ils vont vous enfaîmer. Parce que vous n'avez pas raison. Vous n'êtes que rien pour Didier Raphat. Le titre d'ami, là, je donne tel droit sur quelqu'un. Aucun. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Même ma grande-mèche n'a jamais allé à l'école. Mais tu lui dis, ça m'a pas dit non. C'est mon ami, c'est mon ami, ça s'arrête là. Mon ami, il y a des parents. Et comme les réseaux sociaux vous gonflent la tête, vous voyez des partages, des likes, des commentaires, d'encouragement, vous vous oubliez. Demain, ils vont vous porter plein de compte. Ils vont vous enfaîmer. Ça veut dire que la dame a enfaîmé un des amis des Didier Raphat et puis son nom encore est dans la boue. Il faut arrêter ça. Il faut être un peu sérieux. Donc, l'opatia, ce conseil, il te donne. Moi, là, ce conseil, il te donne. Maintenant, ceci qui tu comptes, là, si tu veux, ne demande pas permission à un moment donné. Ne cherche pas à régler le problème à un moment donné. Et sors ce documentaire hommage, là. Et tu verras la suite. Peut-être, vous allez lui demander pardon. Encore plus, elle va accepter. Elle va m'apporter plein de... Mais si elle porte plein, tu vas te retrouver au tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Ciao, tu vas repartager la vidéo.